Eh salut je me mets dans la cuisine comme ça vous n'êtes pas dépaysé vous reconnaissez l'univers de d'habitude On vous a demandé de nous envoyer des idées de défis sur instagram on est chacune dans un appart donc on va aller faire chacune de l'autre côté C'est un défi à la mode enfin à la mode en 2016 en tout cas donc c'est quoi la difficulté Wouah bah oui d'accord J'ai réussi oh qui c'est la plus forte camille qui c'est la plus forte camille Je me suis mis près de la cheminée pour vous parler de mes livres préférés avec ma pipe Je suis douée en même temps je vais déjà montrer le livre que je lis en ce moment tout simplement même s'il n'est pas terminé C'est Apocalypse bébé de Virginie Despentes Si vous n'avez pas encore lu les oeuvres de Virginie Despentes il est temps par exemple King Kong Theory et compagnie c'est vraiment la base Alors en premier Moe Hider Alors attention là c'est marqué Birdman mais moi celui que je vous conseille le plus c'est Tokyo C'est je crois le meilleur polar que j'ai lu et pourtant j'en lis beaucoup Le problème c'est que je l'ai pas parce que je l'ai prêté et qu'on me l'a jamais rendu Vraiment c'est très glauque les trucs de Moe Hider Par exemple dans celui-là à un moment il y a des oiseaux dans la cage thoracique d'un cadavre Mon deuxième livre préféré Non ce n'est pas un canular j'adore ce livre vraiment je le feuillette de manière très régulière il est très complet Je l'ai acheté genre Yes Yes c'est une bonne mémoire qu'on a là Ouais Nature découverte Genre il donne tous les mélanges d'huiles essentielles possibles pour je sais pas moi Les poux, les saignements de nez, le sommeil, la varicelle, stress, anxiété Mon deuxième livre ça n'a rien à voir et je sais que pour certains ça va être de la littérature de gare mais je m'en branle C'est Ensemble c'est tout de Anna Gavalda C'est un peu mon livre bonne humeur En plus il est long et j'aime bien les livres qui sont longs Parce que vraiment si je prends un livre pour le lire en 30 minutes ça m'intéresse guère C'est un livre sur des gens qui vont pas bien Donc quand on va pas bien c'est bien Parce que du coup on va pas bien on le lit et en fait au fur et à mesure ils vont mieux les gens Donc nous aussi on va mieux On va dire ça Camille et moi on a fait du théâtre je sais pas si vous savez On s'est rencontrés en fait au Corflorent On a lu beaucoup d'ouvrages de théâtre et moi ce qu'il en reste c'est qu'un de mes auteurs préférés c'est Alfred de Musset Qui a notamment écrit cette pépite On ne badine pas avec l'amour je ne sais pas si vous l'avez lu mais... Je vais vous lire un petit extrait C'est une histoire d'amour entre Camille et Perdicant qui se tourne autour mais qui n'ose pas se dire qu'ils sont amoureux parce que... Bah parce qu'ils sont jeunes Connaissez-vous le coeur des femmes Perdicant ? Êtes-vous sûr de leur inconstance ? Et savez-vous si elles changent réellement de pensée en changeant quelquefois de langage ? Il y en a qui disent que non T'en dis quoi Perdicant ? Et mon dernier livre c'est une pièce de théâtre Incendie de Ouachdim Ouahouad Il y a un film qui existe vous pouvez le voir Il est bien aussi mais vraiment la pièce Elle est trop bien C'est deux jumeaux québécois qui a genre 18 ans ou 20 ans un truc comme ça Partent à la recherche de leur père et de leur frère Et voilà et c'est beaucoup trop stylé Je rajoute un petit livre bonus Il y a celui-là Je ne sais pas si vous le connaissez Les pourquoi de Camille et Justine Ces deux filles sont incroyables Il faut savoir que moi je suis vraiment exécrable en dessin Je l'ai déjà dit dans la dernière vidéo mais c'est pas une plaisanterie Donc ça c'est ce qu'on voit de ma fenêtre Alors donc bah je vais essayer Ça c'est ce... J'ai dit quoi ? Que je m'arrêtais à la barrière là ? Vraiment on voit beaucoup trop de trucs De la fenêtre de Justine je crois On voit l'immeuble d'en face et basta La barrière imagine... Non mais là c'est même pas le coin là il y a un arbre Mais n'importe quoi je l'ai fait aller jusqu'en haut Pfff... Est-ce que je gomme ? Ça va être nul Le premier truc que j'ai fait déjà il est raté Quand par exemple c'est un lampadaire Ça fait un trait Est-ce qu'il faut faire un trait ? C'est plus joli Ou faut faire deux traits et remplir l'intérieur ? C'est interminable Et je suis coincée là maintenant que j'ai commencé à dessiner de cette manière là Je peux pas d'un seul coup finir en abstrait en faisant trois tâches À l'aquarelle Déjà parce que j'ai pas d'aquarelle C'est chiant ! C'est vraiment très chiant comme défi Je le déteste voilà je le déteste Et maintenant je vais juste mettre des touches de couleur pour qu'on se repère mieux Par exemple là vous allez voir que toute la partie gauche Normalement il y a des trucs derrière l'arbre Mais moi je vais dessiner qu'il y a du ciel Là il y a un petit peu des fleurs Je vais mettre une touche de jaune Il y a du marron parce qu'il y a de la brique Mais de toute façon je les ai pas dessinées Voilà ça c'est le résultat de ce que je vois à peu près par ma fenêtre J'ai même fait le Pizza Hut en bas Pizza Hut Voici la vue dont je me suis inspirée Et voici le résultat Là j'ai essayé de faire une perspective Ça là bah c'est ça Ça a bien marché hein Mais moi comment vous dire que ça va pas être compliqué Puisque vous n'avez pas encore vu mes placards Voilà ça c'est mon closet You know je suis un clown Je pense que j'ai le placard opposé de celui de Camille Même dans les pantalons j'ai des couleurs dans tous les sens En début de confinement j'ai fait le vide J'ai jeté, enfin pas jeté, amené au tri là Genre 10 sacs Mais il me reste un fameux tiroir magique Qui est devenu un peu un truc de déguisement En vrai ce ne sont que des vrais vêtements que j'ai eu à un moment dans ma vie Tadam Euh je suis prête Raoul t'en penses quoi ? Hein ? Donc ça sachez que c'est une veste que je mets dans la vie Je la trouve trop belle mais de toute évidence avec ça en euh... Ça laisse à désirer Ça c'est un t-shirt des Jonas Brothers Je ne sais pas pourquoi je l'ai Et alors ça c'est ma pièce fétiche C'est un jogging en mousse Pont à court Que je mettais au collège Oui oui Je le mettais au collège J'étais persuadée d'être stylée Je sais pas si vous vous rendez compte en mousse Vous vous rappelez cette matière à l'ancienne ? Et le tout évidemment avec des claquettes hein On va pas se... Je crois que j'ai fait ma pire tenue Et vous n'avez pas tout vu Je me rapproche pour vous montrer ce qu'il y a sous la veste Ce sont des chaussettes avec pouce Avec pouce Avec pouce Du léopard sur des colons roses Cette jupe est beaucoup trop courte Pour que je me retourne qu'à deux dos on voit mon cul Et ça quiconque possède encore un cache-cœur dans son armoire Euh... N'a pas le droit de le mettre Evidemment le reste non plus Mais le reste ça me parait plus cool et ours Ainsi que cette jolie casquette Digne des plus grands clips de Lori Est-ce qu'on valide ? Le fait que je suis en 2002 Car je resterai Ta meilleure amie Voilà Pour ma super recette de pâte J'ai choisi des coquillettes Du pesto De la crème fraîche Du parmesan Une tomate bien fraîche Et deux champignons bien fraîches Un frit que du beurre évidemment Alors Ici vous voyez mon assiette J'ai choisi une assiette jaune J'ai pas la moindre idée de ce que je vais faire Mais ici j'ai des spaghettes Du gouda au cumin Du parmesan Et j'ai fait une petite sauce tomate maison Qui ressemble plus à une ratatouille finalement Qui a une sauce tomate Donc un dressage C'est parti Une saison sous le signe de l'audace attend les candidats Les saisons de Top Chef se suivent et ne se ressemblent pas Attendez-vous à vivre une saison unique On ne laissera rien passer Nous n'avons qu'un seul objectif Trouver le candidat le plus créatif Capable de gagner le Top Chef On attend des candidats Une approche culinaire différente Qui sera à la hauteur des plus grands Et je l'ai appelé Ni le spaghetti Et merde de ratatouille à côté Voilà au soleil le résultat De mon dressage gastronomique Non mais attends Elle se moque de moi celle-là ou quoi ? Une heure et demie pour faire un plat comme ça ? Et bon appétit bien sûr ! C'est parti on film le Time's Up ! Je peux passer vite fait dans la cam Pour qu'ils voient que c'est pas de la triche Et que c'est toi qui a écrit les mots C'était écrit les mots ! C'est parti Justine c'est toi qui commence ? C'est notre président de la république bien aimé Emmanuel Macron Ouah c'était dur ! Un rappeur de Boulogne du 9-2 Le seul que tu connais probablement Booba ? CB2an ? Où le mec il a une tête de ballon de rugby Et Arnold ! Un chanteur Dans cette chambre froide T'as pas le droit de chanter mais c'est Francis Cabrel J'avais compris C'est un mec qui a des pistolets dans un dessin Lucky Luke Le pote de Titi Bah gros mini Qu'est-ce à toi de faire les 5 ? Ouais là c'est bien j'ai vu j'ai vu Le chanteur du groupe Queen Mais putain ! Freddy Mercury Ouais ! Sinon j'allais dire c'est ce qu'il y a dans le thermomètre Qui a l'air gêne tout ça Le mercure Bref ! C'est un chanteur Il a une grosse grosse voix Et il fait un duo avec Céline Garou ! Ouais ! C'est une fille et elle balance des trucs Non je rigole c'est une chanteuse C'est Angèle ! Oui ! C'est un petit poisson Et il est un peu handicapé Il a une nageoire atrophiée Et il a perdu son daron Non c'est son père qui a perdu son fils d'ailleurs Ouais c'est ça Un présentateur télé que t'adore ! Anouna ! C'est une chanteuse un peu à l'ancienne Avec une petite voix trop mignonne Qui chantait des chansons de Michel Berger Ouais ! Zé ! Michel Berger ! Michel Berger ! La première manche elle était fastoche ! Bah ouais ! Manche numéro 2 on a le droit qu'à un mot ! Balance ! Angèle ! Poisson ! Némo ! Pistolet ! Lucky Luke ! Chambre ! Francis Cabrel ! Rugby ! Il y avait du rugby ? Ah ! Arnold ! Rap ! Bouba ! Berger ! Cherche, réfléchis ! Attends un berger ! Un berger ! Un berger ! J'aurais pas dit ça ! Ah France Gall ! Oui ! Président ! Macron ! Trop facile ! Vent ! Garou ! Ouais ! Chat ! Gros Minet ! Ouais ! Lourd ! Débrouille-toi ! Là faut que tu te creuses l'esprit parce que je voulais pas te donner d'indice pour que tu saches qui c'est qui est resté ! Lourd ! J'peux lui dire un deuxième mot ? Mais tu demandes à qui là ? Bah... Aux gens ! A Youtube ! Ah je l'ai pas du tout ! Post ! Ah ! Cyril Hanouna ! Queen ! Très divertir ! Tu nous as donné des célébrités grimpe en face ! Et en même temps elle a dit footballeur, on a dit non ! Mais du coup, qui gagne ? Personne ! L'important c'est de participer ! Pierre de Coubertin ! Et Arnold ! Et on donne droit qu'il y a une proposition ! Président... Emmanuel Macron ! Cyril Hanouna ! Bouba ! Aïe ! Angèle ! Aïe ! Et oui, c'est un poisson ! Le Time's Up le plus facile de l'histoire ! Ouah, on dirait que tu suces une... Garou ! Ouais, voilà ! Garou qui suce une... Euh... Ah bah... Je peux faire les mêmes mimes ! Francis qui suce ? Non ! Tu réfléchis ! T'es en France quand même ? Bah non ! Bah... Mais... Mais qui est-ce ? Ouais, une moustache ? T'as déjà fait Garou ? C'est un... Ah, Freddy ! Bah oui ! Il suce des... Et il est malade ! Il avait le sida et tout ! Luc et Luc ! France Gall ! Non bah non ! Francis Cabret ! Bah ouais ! S'il te plait ! Je ne voyais pas la guitare ! Je ne voyais que... Romine ! Je n'ai jamais dit qu'il t'enchaîne ! Bah, France Gall ! Bah en fait non ! Moi j'ai Angèle et toi tu avais France Gall ! Ah ! Nickel ! Comment on a réussi à perdre ? C'est fini là ! Time's up ! Je voudrais qu'on remercie mon alcoolique de coloc, Agathe, qui a fait les petits papiers. C'est qui la plus belle ? C'est Cathy ! Voilà, c'était un super time's up avec des trucs hyper vitiles ! Et pour finir, il y avait un défi qui nous demandait de faire un playback, suite au playback que je fais sur Instagram de Blaire Waldorf, avec Camille en Serena. Donc un playback Blaire Serena, Camille et Justine. Nous l'avons fait, évidemment, et il est sur Instagram. C'était la première vidéo des défis. Normalement, si tout baigne, il y en a deux autres qui vont suivre. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher les comms, c-o-m-m-z, et à vous abonner. Et nous, on revient très très vite ! Bisous, merci, bye !